coucou les amis salam j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur la chaîne donc là aujourd'hui je reviens avec une recette très facile un caramel beurre salé il est inratable donc pour cela on a besoin de beurre doux de crème liquide alors pour celle ci c'est de la crème liquide 30% de matière grasse il est vraiment primordial que ce soit du 30% de matière grasse une bonne pincée de sel et du sucre donc je vous mets les détails en barre d'information n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne les amis c'est totalement gratuit puis ça fait énormément plaisir demain je vous poste une vidéo très très gourmande et justement on aura besoin de ce caramel beurre salé donc là en premier temps je viens faire chauffer ma poêle une fois qu'elle est bien chaude voilà je la mets à feu entre le doux moyen voyez je vais mettre mon sucre dessus et là je ne touche plus donc là vous allez voir sur le côté le sucre est en train de fondre là j'y viens prendre donc ma spatule et je viens mélanger tout doucement donc là il est très important de faire ça jusqu'à que tout le sucre soit fondu mais mélanger surtout pas tout le sucre comme ça au caramel vraiment aller que sur les extrémités prenez vraiment partie par partie voilà histoire que le sucre en fait ne cristallise pas voilà donc une fois que j'ai un caramel bien lisse je viens rajouter mes morceaux de beurre petit à petit voilà donc là il faut surtout pas s'arrêter de mélanger faut touiller 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 voilà avec votre spatule ou avec une cuillère en bois jusqu'à que le beurre s'incorpore bien au caramel voilà toujours à feu doux voilà toujours à feu doux faites bien attention de pas vous brûlez surtout à ce moment là je viens rajouter mon sel donc là pour ma part c'est du sel de guérande une bonne petite pincée de sel si vous utilisez du beurre salé à ce moment là c'est pas la peine de mettre la petite pincée de sel donc moi pour le coup j'ai utilisé du beurre doux mais si vous avez par exemple du beurre salé vous pouvez mettre enfin du beurre demi sel vous pouvez le mettre à la passe il n'y a pas de souci donc là je viens incorporer tout doucement ma crème liquide froide voilà toujours à feu doux et on mélange on ne s'arrête pas on mélange en mélange en mélange une fois que tout est bien mélangé on va laisser bouillir quelques minutes vraiment une petite minute ou deux tout en mélangeant là c'est normal que la préparation soit encore fin que le caramel soit encore liquide vous voyez mais ça va durcir avec enfin ça va s'épaissir une fois qu'il sera qui sera plus froid en fait une fois qu'il va refroidir tout simplement donc là je viens mettre mon caramel il est encore chaud je le mets dans mon pot l'idéal c'est de laisser refroidir comme ça ça refroidit encore plus rapidement moi je l'ai mis un petit peu au frais ensuite et je vous montre donc le résultat encore là il n'était pas encore bien bien frais là il était plutôt tiède mais vous voyez ça commence à être beaucoup plus épais là franchement la consistance elle est impeccable et donc une fois qu'il va bien refroidir il sera un petit peu plus épais mais il sera pas dur il va pas durcir il est vraiment top 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 ce caramel il est trop trop bon il est très facile à faire n'hésitez vraiment pas à tester cette recette elle est inratable vraiment d'ailleurs le caramel beurre salé vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses pour gagner des petits sablés pour faire par exemple un cheesecake moi demain je propose une recette un cheesecake ou d'ailleurs j'ai utilisé ce caramel beurre salé donc d'ailleurs n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la vidéo voilà et dites moi dites moi en commentaire si vous avez testé la recette ce que vous validez ou pas je pense que oui franchement elle est infratable j'ai dû vous le dire tout long de la vidéo mais vraiment trop trop bon très facile à faire voilà les amis bon bah sur ce nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo c'était une rapide assez une vidéo assez rapide j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite prenez bien soin de vous gros bisous bye bye